Wazde, Wazde, est-ce que tu as l'occadio de supporter les Camerounais? Parce que les Camerounais vont se lever contre toi. C'est comme ça que j'ai commencé quand je parlais à des Bordeaux que fais attention. Wazde, fais attention. Wazde, famille écoutez un peu ça. Mbouma, Mbouma, Mboumao. Salut, salut, je suis l'artiste Prince Aimé, le papa de Viviane. Je vous donne rendez-vous ce samedi 23 novembre à Kribi, à l'occasion de l'ouverture du festival traditionnel Mbouma Mabi. La foi du festival traditionnel Mbouma Mabi, c'est ce 23 novembre à Kribi. J'invite tous mes fans à y prendre part parce que je vais retrouver Viviane. Vous avez écouté, c'est Prince Aimé qui annonce qu'il sera à Kribi au festival Mbouma Mabi. Vous avez écouté. Wazde, tu nous as dit quoi dans ton direct hier? Tu nous as dit quoi? Je vais te préciser une chose. Moi, je ne peux pas les mal de Prince Aimé. Ça n'a aucun impact parce que je ne suis rien dans la vie de Prince Aimé. Je ne suis personne dans la carrière de Prince Aimé. Moi, je peux faire mon one-man show comme je veux, comme je peux, même avec le nom de Prince Aimé. Ça n'impacte pas la carrière de Prince Aimé. Mais toi, Wazde, tu n'as pas le droit de jeter Prince Aimé à la vindique populaire. Là, on ne peut pas t'accorder ça. Ça a été dit que nous, les Camerounais, nous n'aimons pas le faux. Mais alors, je suis élevé pour dénoncer le faux. que des Bordeaux. Mais je suis très loin. J'ai déjà un nain prié sur ton ami Wazde, ici. Comment tu peux dire que Prince Aimé est allé en cachette? À Crébi. Pourtant, voilà une vidéo. Moi, j'espère que la vidéo s'est annoncée sur une page le 18 novembre. Le 18, là, c'est, je vois le 18 novembre. Je sais qu'il voit bien là le 18 novembre. C'est sur Facebook, hein? Et quand je tape là, je tape Prince Aimé, parce que j'ai tapé Prince Aimé à Crébi, je vois au moins trois pages qui ont relayé, ça y est, je cherchais l'affiche. Parce que j'ai suivi dans un direct de... de... Ils cherchais l'affiche pour vous montrer, les amis. Ils ne voient pas l'affiche. Donc, il y a eu l'affiche. Il y a eu la vidéo pour annoncer le festival. La présence de Prince Aimé. Rien n'a été fait en cachette. Mais toi, tu viens nous dire que Prince Aimé est passé derrière. Ça, c'était pour donner quelle image à ton artiste. Voici pourquoi j'ai dit que tu n'as pas le droit de jeter Prince Aimé à la 20e populaire. J'ai comme l'impression que tu n'es pas professionnel. Déjà, j'étais critiqué que tu bavardes beaucoup. Tu parles trop. Un manager, un producteur ne bavarde pas beaucoup. Bavarde avec ses oeuvres, ses actes. Mais tu es tout le temps en train de faire des postes bizarres, bizarres sur ta page. Alors, je pense que quand tu es manager d'un artiste, c'est ton devoir de protéger ton artiste. Et non de jeter. Même si Prince Aimé était passé par le barba. Déjà que c'est faux. Parce qu'on ne peut pas annoncer quelque chose sur Facebook. Tu veux dire que tu n'as pas vu ça? Avec les affiches là. Et j'entends même que Prince Aimé il est arrivé à Kribi deux jours. Il a fait le tour. Il a fait le tour avec ces gens-là dans la voiture pour annoncer, pour faire la campagne. Il a fait la campagne. Tu n'étais toujours pas au courant. Est-ce que tu as fait un poste pour dire que tu n'étais pas au courant? C'est quand on a commencé à faire les sorties pour dire que comment on trouve Prince Aimé à l'agence en crépant le bus? Quand les gens comment ont fait les sorties? Fais-toi, tu viens dire que non. Tu n'étais pas au courant. Est-ce que le 23, tu as fait une sortie pour dire que je suis contre ce que le festival le festival de Kribi a fait avec mon artiste? Est-ce que tu as pris cette affiche-là avec l'image de Prince Aimé déçu et tu as mis la croix pour dire que je ne suis pas d'accord? Tu dis qu'ils t'ont contacté en avance. Vous n'étiez pas d'accord pour les prix. Ils sont passés par derrière. Est-ce que tu vas les porter plainte? Porte plainte plutôt à ton artiste. Est-ce que tu trouves même que ce que tu dis les mêmes d'abord professionnels? Moi, j'ai besoin, je vais inviter par exemple un examen ténor à mon événement, à mon mariage. Je contacte son manager, son manager boule. J'ai entré directement, j'ai l'occasion d'entrer directement en contact avec ténor. Il vient presser. Toi, tu dis que tu vas me porter plainte? C'est ton problème avec si vous n'avez pas des accords, si tu ne t'entends pas avec ton artiste, mon frère. Est-ce que tu trouves même que ce que tu dis les mêmes professionnels? Voilà la vidéo qui prouve que le festival, l'invitation de Prince Aimé n'a pas été faite dans le barbaque. Barbaque. Prince Aimé a été invité normalement. Donc, ça veut dire que tu devais être au courant parce que tu es sur les réseaux sociaux et tu es sur tout le monde. Car, car, je te dis seulement pardon. Arrête un peu ce que tu voulais à commencer là. Parce que tu voulais nous faire croire que Prince Aimé était malhonnête. Tu as un contrat avec Prince Aimé. Prince Aimé est supposé marcher selon le contrat. Il est passé par derrière. Et quand il poste ça, il s'en fait le tour sur Facebook. Qui a enregistré qui a envoyé aux gens qui publient partout sur Facebook? Tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu quelques produits à process en disant que tu te désengarres. Tu ne veux pas ça. Tu as laissé. C'est passé. Tu reviens nous dire que... Tu reviens nous dire quoi, mon frère? Frère, ce sont les blogueurs, comme tu as dit, qui ont soutenu Prince Aimé. Prince Aimé, c'est nous-là, les musiciens, les blogueurs, les influenceurs, tout cela, on a soulevé Prince Aimé. Et toi, tu es venu entrer, personne ne t'avait appelé. Personne ne t'aimait au courant de toi. Tu es venu dire que non, toi, tu peux supporter ça. Tu vas porter ce projet. On t'a laissé avec un... Oui, grâce. Merci. Tu es ancré comme un... Mince. Comme un manteau. Comme un king. Tu es ancré. Tu dis que je promets une fois une voiture de... Voilà, c'est ça qui a cassé tout le monde. Oui! Une voiture de 30 millions. Chacun se rétirait. Ça, c'est vraiment le Terminator. OK. Il a suivi. Baron dit que la voiture n'est pas 8 millions. Baron, ça, c'est la voiture de 8 millions. Ça, c'est la RAV4 2008. Occasion d'euro. Moi, j'ai la RAV4 2005. J'ai pris à 6 millions 500 000. Ça, c'est la 2008. C'est effectivement les 8 millions qu'on me demandait. Parce qu'il y avait la 2008 à côté. Mais en cette période-là, je n'avais pas 8 millions. J'ai pris la 2005. C'est la même RAV4. C'est la même version que j'ai. On a même le même moteur. C'est le même moteur. Ce n'est que le confort des 10 ans. Là, on mentait un peu là. Donc, ça, c'est 8 millions. C'est vraiment le prix. Mais en WASD, fais gaffe. Sinon, les Camerouns vont se verser sur toi. On parle de la visibilité. Quand tu parles maintenant, tout le monde t'écoute. Autant, on ne te connaissait pas. Ce sont les blogueurs qui t'ont donné cette visibilité-là. Et les mêmes blogueurs qui vont se lever contre toi. C'est comme ça que tu vas tomber. Donc, fais gaffe. Fais gaffe. OK. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible. Sous-titrage Société Radio-Canada